Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2023 et encore une fois, en tant que citoyenne, je vais m'inviter dans une certaine actualité politique de notre pays qui passe sur les réseaux sociaux. J'ai eu à commenter deux ou trois publications de personnes avec qui je suis amie, avec qui je n'ai pas de problème en général, sur une attitude de Charles Blegoudé sur une émission télévisée, sur le plateau d'une émission télévisée où il a parlé du président Laurent Gbagbo et où il se trouve qu'il lui a demandé pardon et tout ça. Et moi j'ai fait le commentaire suivant, c'était du folklore, du folklore comique. Et puis il s'en est suivi beaucoup d'admonestations, mais de toute façon je suis habituée maintenant. Ça ne me fait plus peur, ça ne me fait plus trembler. Je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que je ressens. À un moment donné, j'avais fait une vidéo pour m'adresser justement à Charles Blegoudé, où je lui avais demandé de parler à ceux qui parlent en son nom sur les réseaux sociaux, parce que ces personnes-là disaient des choses graves, ces personnes-là disaient des choses pas très intéressantes, et ça pouvait nuire à son image. On avait trouvé que j'étais hypocrite, parce que j'avais eu à le critiquer. Et c'est-à-dire que chez nous, notre façon de voir, quand tu critiques un leader, ça m'a dit que tu ne l'aimes pas. C'est comme ça. Si tu dis que ce qu'il fait, je trouve que c'est pas bon, ou bien c'est louche, ou bien c'est pas clair, c'est que tu ne l'aimes pas. Si un autre jour, tu viens lui donner un bon conseil, on trouve que tu es hypocrite parce que tu l'avais critiqué. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et je vais toujours dire ce que je ressens, peu importe la personne qui est le sujet de ma vidéo. Quand j'estime que le président Gabo a fait quelque chose que j'estime qui n'est pas bon, je le dis. Si c'est le président Bédier qui a fait quelque chose, je me rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur le président Bédier, où il y a quelque chose que je n'avais pas apprécié, je l'avais dit. Donc, pourquoi est-ce que Blegoudé devrait être exempte de ça? Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, ça n'engage que moi en tant qu'individu, mais je dis. Charles Blegoudé va sur ce plateau alors qu'il a dit beaucoup de choses depuis qu'il est revenu de l'AR. On a dit beaucoup de choses aussi qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ses vidéomènes et ses activistes, officiellement, ont dit des choses aussi sur le président Laurent Gbagbo. Lui n'a pas estimé qu'il fallait les remettre à l'ordre. Quand une personne fait une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et que la personne parle du président Laurent Gbagbo, la personne parle de telle personne, telle personne, et que le leader ne dit rien, ça veut dire que le leader consent. Aussi simple que ça. Donc, dans mon adresse, quand je lui avais dit, j'avais donné le même conseil à lui, à Madame Gbagbo, et au président Laurent Gbagbo, par rapport à leurs activistes, par rapport à ceux qui font leurs vidéos, en leur nom. Quand vous laissez vos activistes dépasser certaines bornes, ça vous retombe dessus. Parce qu'on vous juge à travers ce qu'ils disent. J'avais attaqué le PPACI par rapport à ça. J'avais attaqué le MGS par rapport à ça. Et j'ai attaqué aussi le... J'avais attaqué le GPS aussi, puis j'avais attaqué aussi le COGEP. Pourquoi est-ce que, si moi je ressens que ce que Blé Goudé en train de faire sur un plateau, c'est pas sincère, je peux le dire. Ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. On me dit qu'on me croyait sage, et puis les trucs que tu prends. Non, non, non. Lorsque je critique les autres, là ça vous fait plaisir, je suis une sage. Quand je fais des vidéos pour l'encenser, lui, Blé Goudé, là, là, je suis sage. Non, 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 ça ne peut pas m'intimider, je vais vous dire pourquoi. Il faut que, sur les réseaux sociaux, il y ait des personnes qui ne sont pas les meilleures, qui ne sont pas les plus brillants, qui ne sont pas les plus exemptes de tout réproche. Mais qu'il faut qu'il y ait quand même des gens pour dire, non, et si on allait comme ça, et si on allait comme ça. Et c'est ce rôle-là que je me suis autodonné, autoproclamé. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que Blé Goudé va venir demander pardon au président Gbagbo. Il a fait quoi au président Gbagbo d'abord ? Qu'est-ce que lui a fait au président Laurent Gbagbo pour demander pardon au président Laurent Gbagbo ? Sur un plateau de télé. C'est ça. C'est ça que je trouve hypocrite. C'est ça que je trouve folklorique. C'est ça que je trouve comique. Ce n'est pas sur un plateau de télé pour des gens qui ont vécu ensemble, dans une prison ensemble pendant 7 ans. C'est sur un plateau de télé que lui avait demandé pardon au président Laurent Gbagbo parce qu'il a oui dit que le président Laurent Gbagbo est fâché contre lui. Mais le président Gbagbo avec qui tu étais là, tu ne le connais pas ? L'homme que tu as coiffé, tu cirais les chaussures, tu repassais les chemises, tu préparais à manger, tu rasais, tu coupais les ongles là, tu ne le connais pas ? Pour que ce soit sur un plateau de télé que toi tu viens lui demander pardon, mais tu ne lui demandes pardon parce que tu as fait quoi ? Tu as entendu qu'il est fâché contre toi. Et tu lui demandes pardon. Mais tu n'as rien fait. Tu ne lui demandes pardon alors que tu n'as rien fait. Moi ça ne m'émeut pas. Et puis je suis moi, je suis un simple individu. Je ne suis personne. Mais ça ne m'émeut pas. Au contraire, je trouve ça folklorique. Et puis je le dis. Si de même, Blegoudé pose une action que moi j'estime être une bonne action, je vais faire une vidéo, je vais dire. Et c'est là qu'on va venir dire que je suis hypocrite. Ou bien c'est juste qu'on va venir dire que je suis la plus intelligente, la plus sage de la planète. Je n'ai pas besoin de ça. Je dis ce que je pense. Alors si il n'arrive pas à rencontrer le monsieur, ou bien le monsieur refuse, on dit, il a eu à accuser certaines personnes de l'empêcher de voir le président de l'Origbagou. Il a fait des déclarations. Et c'est de ça que je parlais. Quand il a fait sa déclaration de, il n'y aura pas de six, il ne va pas devenir neuf là. Je l'avais interpellé. Tu ne dois pas dire ce genre de choses. Tu ne dois pas faire ce genre de déclaration. Les mêmes là sont venus dire que oui, tu n'aurais pas dit gne, 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 gne. Non, moi je vais dire toujours ce que je pense. Donc Blé Goudin, tu prends ce que je dis ou tu ne prends pas. Je ne suis pas ta conseillère. Je suis une Ivoirienne comme toi. Qui est sur la toile et qui observe des trucs et qui donne son point de vue. Ce n'est pas de cette façon-là que tu dois t'adresser au président Laurent Gbagbo. D'abord la différence d'âge qu'il y a entre vous. Son passé politique et tout. Il nous avait semblé qu'il était ton mentor. Mais tu es un grand garçon. C'est normal qu'un jour tu aies ton parti politique. Ça c'est tout à fait légitime. Parce que c'est nous là, c'est notre génération là qui devait être normalement au pouvoir aujourd'hui. Oui. Toi tu pouvais être le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que c'est notre génération là qui est là. Le premier ministre du Canada là. Il faut demander son âge. C'est cette génération là, Macron, il a quel âge ? Donc c'est notre génération là qui devait normalement être au pouvoir. C'est parce qu'on est dans un pays au passé tumultué. Et puis c'est trop bizarre que ceux qui sont là aujourd'hui ont cet âge là. Sinon normalement là c'est nous qui devons être là. Donc tu peux être président aussi. Tu peux être président. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas président ? Pourquoi moi je ne serais pas président de la Côte d'Ivoire ? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, quel exemple je peux prendre ? Je ne sais pas. T'as man à picasse. Nous sommes de là, c'est notre génération là. C'est nous qui devons être à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc quand tu entends le dérailler, on peut te dire. Et pour quelqu'un qui semble avoir été le filleul ou bien le fils spirituel, ou bien je ne sais pas moi, on a toujours un dauphin quelque part, du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas comme ça que tu devais fonctionner. Si tu as appris à le connaître là-bas en prison, tu as été avec lui, tu as appris de lui, et que tu es venu, et puis ta culture personnelle, puis ce que tu as vécu, ta démarche là, ce n'est pas une bonne démarche. Et on peut te le dire, et on va le dire. Moi, en tout cas, Eben Boine, je vais te dire, Blegoudé. Les gens, vous pouvez venir faire le commentaire que vous voulez sur mes publications. Je vais vous répondre aussi. Je vais vous répondre. Je ne vais pas vous insulter, mais je vais vous répondre à la dimension des commentaires que vous venez faire. Vous pensez que vous commentez que vous avez fait ça avec mes frères ? Ça ne va pas mes frères. Qui aime bien, châtie bien. Si pour vous critiquer Blegoudé, c'est parce qu'on ne l'aime pas, ça, c'est votre définition des choses. Mais moi, ce n'est pas ma définition. Il y a même un qui est venu et dit que tu n'as pas donné à Soro Guillaume et tu n'accèdes pas. Je n'accède pas, quoi. Je dis que ce que Blegoudé fait, c'est de la comédie folklorique. C'est ce que je dis, puis je le dis ici. Revois ta façon de marcher, frère. Revois ta façon de marcher. Ce n'est pas une bonne façon. Si maintenant, tu n'arrives pas à rencontrer le président, tu as accusé des gens qui font les blocages et tout et tout, il y a plusieurs manières. Nous sommes en Afrique. On sait comment est-ce qu'on peut contourner des choses sur le plan traditionnel. Dans la famille du président Laurent Bagoulay, il y a des gens qui sont âgés là-bas. Tu t'en vas rencontrer un de ses oncles ou bien un de ses grands cousins. Tu passes par lui, tu vas le rencontrer. On a nos façons de faire en Afrique. Donc, venir sur le plateau, puis dire, je demande pardon au président Laurent Bagoulay parce que j'ai entendu, il m'est revenu, qu'il m'en veut, il est fâché contre moi. Et puis, je demande pardon alors que tu n'as rien fait. Tu as fait quoi et puis tu demandes pardon ? On demande pardon quand on sait qu'on a fait quelque chose. Donc, mon ami, arrête ça, s'il te plaît. Ça prend pas.